Salutations à tous, ça va bien? On va pratiquer le CD des muscles après avoir fait le CD de la moelle et des tendons et des ligaments. Respirez, portez attention à l'intérieur. Ça se peut qu'il y ait certaines personnes qui ne soient pas là aujourd'hui parce que le changement d'heure se passe en avance aux États-Unis. Et en Europe, ils n'ont pas encore changé leur temps, donc on va voir comment ça va se passer aujourd'hui. Les CD des deux semaines dernières, Asti Maja, la moelle, Asti Maja, Asti Maja, Asti Maja, Asti Maja, Asti Maja, Asti Maja, Asti Maja. Et vous le dites dans votre esprit. ... C'est utile de revoir les sceaux précédents pour laisser les gens se connecter, mais aussi pour ceux qui vont voir la vidéo dans le futur, c'est bien de se préparer à l'intérieur et de se mettre dans l'état d'esprit, de se mettre dans l'ambiance. Je vous conseille de toujours regarder mes vidéos comme si vous étiez live. Donc on se focus à l'intérieur et on est heureux. On va commencer le cours maintenant. Il y a deux semaines, ou trois semaines peut-être, parce que j'ai pris une semaine de congé. Donc on avait fait Asti Maja, la moelle. Donc ça affecte les os et aussi l'entièreté du système immunitaire et votre mental, ça amène de la positivité. Et ensuite avec SNAIU, les tendons et les ligaments. Et c'est peu d'élasticité, mais beaucoup de flexibilité, à la fois dans le corps et dans l'esprit. Aujourd'hui, on étudie le SIDI des muscles, des muscles au pluriel, évidemment. Le SIDI est la SICA PESEL. Je vais demander à un de mes traducteurs de l'écrire, parce que j'ai oublié de l'envoyer à Raven. Donc la classique PESEL. Je vais l'appeler. L-A-S-I-K-A. Et le mot d'après, PEZEL. P-E-Z-L. Quatre lettres. PESEL. On dirait un CD de Snoop Dogg. On se fait des weasels et on se fait des pezzels. Ça ressemble à du rap. Donc P-E-Z-L. Il n'y a pas deux E. Comme Raven, elle l'a écrit, il n'y a pas deux E. Donc enlève le deuxième E. P-E-Z-L. Donc c'est pas PEZEL, c'est PEZEL. C'est comme on dit muscle. Muscle, pardon. Donc le mot LASIKA peut dire plein de choses. mais dans le bon contexte, ça veut dire muscle. Le mot PEZEL veut vraiment dire le muscle, l'objet, le muscle. Quand on décrit sa fonction. Donc à la fois LASIKA et PEZEL veulent dire muscle. Donc le CD de cette semaine, muscle, muscle. La SIKA, c'est plus dans le sens de l'objet, l'entité et PEZEL, la fonction. En fait, un autre mot, un autre mot pour muscle en sanscrit, c'est SNAYU. Et SNAYU veut aussi dire tendon et ligament. Mais dans le contexte des CD, SNAYU décrivent bien la fabrique et la fonctionnalité des tendons. Et LASIKA PEZEL, c'est vraiment le CD de qu'est-ce qu'un muscle. Et ça va s'appliquer au plan physique et au plan mental. beaucoup d'entre vous n'ont pas étudié le langage de l'âme. L'hébreu et le sanscrit sont deux langues ou du moins l'hébreu ancien, donc l'hébreu biblique et le sanscrit ancien. où ces premiers mots ont été bâtis avec un système simple où chaque consonne et voyelle représente un feeling. Donc c'est un système et je ne vais pas enseigner tout ce système maintenant, mais j'enseigne ce système, j'enseigne ça sur une série de vidéos sur YouTube qui s'appelle les forces créatrices. Donc pour ceux qui ont étudié ce système, j'aime analyser les lettres. P veut dire ça, S veut dire ça, et voilà quand on les met ensemble. Si vous voulez suivre de façon simple, quand j'explique les bijas, les bijas des mantras, ça serait une bonne idée de regarder les vidéos Creative Forces. Shivagam a sûrement une version aussi, j'espère. mais si vous voulez pas passer à travers ça, c'est pas grave parce que je vais de toute façon expliquer les bases comme tous les autres s'y disent. Donc maintenant on va expliquer le mot Lassika. Beaucoup de mots sanscrits qui finissent par A, le A final est muté, est muet, mais pas cette fois. Cette fois c'est un grand A. Donc on dit Lassika. Lassika puzzle. Donc dépendamment du contexte, en fait, dans ce cas-là, c'est aussi, ça dépend de l'intonation des voyelles. Lassika. 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 Donc les A et les I. Ça va dépendre de quel A, l'accent. Ça va changer le mot. Ça peut être un danseur, un acteur. Quelqu'un qui fait quelque chose, ou muscle. OK. Donc, pourquoi est-ce qu'on commence le CD avec la Sika? Et dans ce cas-là, la Sika, qui veut dire muscle, quand c'est la même structure de mot qui peut facilement devenir l'acteur ou le danseur ou quelqu'un qui bouge. Donc, un muscle, l'objet, l'objet, un muscle, l'objet, c'est quelque chose qui te fait bouger. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on utilise la Sika, pour commencer ce CD. Dans le bija, la, la si, donc aller à l'intérieur de l'intention de la puissance. La si, aller et déployer des forces quelque part. Et ka, c'est quelque chose qui agit ou l'acteur, celui qui fait ça. Donc, la Sika, c'est la chose qui, qui, qui a l'intention d'amener un certain pouvoir, puissance. Et ça veut dire muscle. Parce que c'est celui qui, c'est ce qui te mouve. Donc, voilà, la Sika. Le deuxième mot de ce CD, PESEL, veut simplement dire muscle. Muscle. Donc, on va utiliser PESEL, par exemple, on veut définir un muscle particulier. Par exemple, le biceps ou le quadriceps. Je connais pas les mots, les mots de, de tous les muscles en sanskrit, mais ils s'appellent, on peut, tous les muscles s'appellent PESEL, on peut. Donc, c'est, quand on utilise PESEL pour quand on parle du muscle, d'un muscle particulier. Mais analysons également le bija. Donc, P, c'est de transmettre. Le Z, c'est la puissance. C'est ça, des feelings purs de puissance. Et le L final, c'est en dedans ou pénétrer. Ceux qui connaissent le langage de l'âme ou ceux qui ont pratiqué, ça fait du sens. Donc, PESEL, transmettre de la puissance. Il y a quelque chose de similaire avec l'acier, d'amener en dedans de quelque chose. Et PESEL, transmettre de la puissance. Donc, il y en a un qui est le muscle dans le sens ce qui agit, ce qui te fait bouger. Et PESEL, c'est comment tu transmets de la puissance à quelque chose. OK? Et LASIKA PESEL, c'est muscle, muscle, dans certains contextes. Voilà le SIDI. LASIKA PESEL. LASIKA PESEL. LASIKA PESEL. LASIKA PESEL. Et pensez à vos muscles. et vous pouvez ressentir où est-ce qu'ils joignent vos tendons. Tous les muscles sont attachés aux tendons. Et les tendons sont accrochés aux os. LASIKA PESEL. LASIKA PESEL. ne va pas vous donner un corps de bodybuilder. Ça va rendre vos muscles en bonne santé. Pas forcément fort. Peut-être un petit peu, mais pas grand chose. Vous voyez, la santé des muscles, c'est son habileté, sa capacité à se régénérer. Vous pouvez avoir un... OK, prenons l'exemple des organes. Vous pouvez avoir un grand foie mais peut-être qu'il est gras et paresseux. Vous pouvez avoir un petit foie qui est aussi gras et paresseux. Mais vous pouvez aussi avoir un petit foie qui est en bonne santé. Donc la santé d'un muscle, c'est la qualité des cellules et des fibres. Il y a des muscles, les cellules de muscles et les fibres. Donc LASIKA PESEL va vous donner des cellules de muscles et des fibres en bonne santé. Et ça se peut qu'il y ait un tout petit peu plus de masse musculaire, mais c'est très minime. Ok, je vais prendre un exemple. Pour un qui regarde beaucoup de films de Kung Fu, la masse musculaire des Chinois, par exemple, c'est souvent pas si impressionnant parce que la fibre musculaire, elle est très serrée. Mais ils sont extrêmement forts. Donc par exemple, Bruce Lee, c'est un exemple de ça parce qu'il avait tellement de puissance. C'est super, super fort. Et beaucoup plus fort que les bodybuilders de son temps. Donc, la masse musculaire, en gros, c'est juste d'avoir l'air bien, d'être sexy sur la plage. Mais c'est pas essentiel pour un qui vit dans la jungle. Ce dont t'as besoin, c'est la qualité de muscles, la santé des muscles. Donc là, si vos muscles sont très forts, mais vous constamment avez du stress dans votre mental, c'est que vos muscles vont appliquer de la force sur votre corps. Si vos muscles sont faibles, quand vous avez du stress, ça aura moins d'effet sur votre corps. Parce que vos muscles vont appliquer de la force constamment partout. Mais peut-être que ça va détruire votre système nerveux et de toute façon, avoir des muscles faibles n'est pas indiqué. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des fibres musculaires en bonne santé, mais pas de stress qui transite de l'esprit au corps. Parce que le stress dans l'esprit, ça amène dans le corps une constante contraction légère. Ça fait que votre mâchoire est un petit peu contractée. Ça fait que vos épaules sont aussi un petit peu contractées. Et le stress peut, par exemple, faire que vous contractez vos jambes. Si vous avez peur de la jungle, du monde, comment la nature a été bâtie avec comme des lions qui tuent des zèbres. Donc, ça, ça peut affecter les jambes. Qu'est-ce qui est en contact avec la terre. Et si vous avez du stress sur les épaules, c'est comme si vous portez le poids du monde. Et si c'est dans la mâchoire, c'est de la colère. Donc, où vous avez du stress dans votre corps, ça vous indique quel genre de stress c'est. Ok, on va retourner maintenant à la Sika Pesel. Pour appliquer ce CD de façon correcte, évidemment, on a toujours besoin de faire de la croissance personnelle pour s'améliorer. Donc, la plupart des CD que j'enseigne, il y a de la croissance personnelle. Pour celui-là, je vous recommande d'étudier les trois masques de l'ego, du contrôle, du pouvoir et de la manipulation. Parce que c'est l'application de la force. Le mot « pouvoir » c'est un mot génial. C'est l'électricité qu'on utilise. Voilà, il y a du pouvoir, de la puissance. C'est l'énergie qui est libérée quand on brûle de l'essence. La puissance, le pouvoir, c'est l'énergie qu'il y a dans notre corps. C'est génial. C'est beau d'avoir du pouvoir, dans le sens général. Le masque de l'ego du pouvoir, c'est pas la même chose que le pouvoir en général. Le pouvoir, c'est simplement un mot. Donc, si on se réfère au masque de l'ego du pouvoir, là, je commence à me gratter dans le cou parce que ça veut dire qu'il faudrait que j'ai du travail à faire sur le mot « pouvoir ». Je pense que je suis peut-être déçu de quelques personnes. C'est pas grave, c'est pas grave du tout. Mais je suis déçu de quelqu'un et les petites choses vont ressurgir. Parce que c'est pour ça que je me suis gratté. Ok. Ok, ça c'est un vieux truc d'avoir été la victime de gens qui m'ont maltraité par le passé. Ok. Ok. Pouvoir, quand on parle du masque de l'ego, c'est une forme d'arrogance. C'est une application de force immédiate d'un humain sur un autre humain, de façon arrogante, de façon violente. C'est pas compassionné. Faites de la croissance personnelle sur quand est-ce que vous avez envie d'appliquer la force et d'avoir un impact immédiatement afin d'obtenir quelque chose, afin de ne pas faire face à la réalité. Donc, ça peut venir de l'arrogance, des dénis, de l'égocentrisme. Ok. Contrôlez ce qui se passe en vous avec ça. Et s'il y a quelque chose qui vous a été imposé, si ce pouvoir vous a été imposé, comme si vous êtes une victime, ça va être peut-être difficile, mais il faut que vous atteignez un état de pardon pour celui qui vous a affecté et aussi de la justice en tant que vertu pour ne pas se faire imposer ce pouvoir à nouveau. Donc, les deux sont importantes. Contrôle, ce n'est pas une grande application de force. C'est une application moyenne, mais constamment. Donc, être en contrôle, vous savez, le mot contrôle est merveilleux, d'avoir du contrôle de soi, de contrôler vos mouvements dans votre corps, de contrôler votre voiture quand vous conduisez, avoir un bon contrôle sur le couteau quand vous faites la cuisine. Donc, le contrôle est merveilleux. Le masque de l'ego du contrôle, il faut juste qu'on fasse la différence quand c'est le mot correct ou quand c'est le masque de l'ego qui vient de l'arrogance. Et ça, c'est quand l'ego applique de la force sur les autres constamment. Je veux que tu sois comme ça. Vous connaissez des personnes qui contrôlent? C'est un rappel constant que les choses doivent être faites de telle ou telle manière. Donc, le contrôle, c'est une application de force constante. Donc, il y a moins, c'est moins, c'est plus faible que le pouvoir, mais c'est constant. Donc, le contrôle, ça va amener du stress parce qu'il y a cette constante application de force au niveau du corps aussi. et ça va drainer votre santé. Et ça peut être, ça peut venir de déni, ça peut être la peur d'être insécure, d'être, de se crisper. Donc, étudiez-vous vous-même. Non, je ne suis pas une personne qui contrôle. Je n'aime pas contrôler les autres, mais j'ai tellement de pression dans ma mâchoire. Et bien voilà, ça, c'est du contrôle. OK? Donc, ouvrez votre esprit aux possibilités. Et voilà, ça, c'était la dernière goutte de ma tasse de café. Peut-être j'en ferai un autre après, on verra. OK. Manipulation, c'est aussi un bon mot. De manipuler un objet qui est délicat, d'être agile avec des objets qu'on a dans les mains, de manipuler des variables dans votre mental, des formules complexes. Donc, manipulation, c'est une forme d'agilité. Oui, d'agilité. L'ego, le masque de l'ego de la manipulation, c'est quand d'appliquer de la force avec le pouvoir n'a pas marché. Et vous n'avez pas le contrôle sur les autres parce qu'ils sont dehors de votre contrôle. Ensuite, vous allez essayer d'être subtil. Eh, ma chérie, si tu fais ça, ta-da-da, c'est ça qui va se passer. Ou dire des choses avec une sélection de mots que les autres vont croire que vous dites quelque chose alors que vous avez l'intention d'aller. Vous avez envie d'aller dans l'autre direction. Donc, vous connaissez tous des gens qui manipulent. Et si vous n'avez pas envie qu'on vous traite de cette manière, observez-vous si vous avez votre... si vous avez ce masque en vous. Ce masque est basé sur l'avarice et d'obtenir ce que vous voulez avec 100... 100... 100 honnêteté et 100 lumières. C'est juste dans l'ombre. Donc, étudiez-vous vous-même et soyez honnête avec vous-même et soyez honnête avec les autres. Étudiez-vous vous-même. Donc, voilà la manipulation. Je veux dire, on n'est pas parfait. On fait de notre mieux. On fait de notre mieux de s'améliorer un pas après l'autre. Donc, simplement observer le contrôle, le pouvoir et la manipulation. Et ça, ça va amplifier grandement votre pratique du Siddhi Lassika Pesel. OK? Lassika Pesel, c'est la transmission de force. Ça vous donne la possibilité du bon pouvoir, du bon contrôle, de la bonne manipulation. Ça vous donne des muscles en bonne santé et dans le corps, plus de puissance, plus d'application de force. si vous avez besoin de lever quelque chose, il y a de la force là-dedans. Contrôle. Être plus précis. Ça va améliorer votre acuité visuelle. C'est une forme de coordination. On va faire on va faire le Siddhi du système nerveux la semaine prochaine et vous allez voir comment les muscles et comment ça, ça va se gérer avec la acuité visuelle, les muscles, le système nerveux et aussi la manipulation qui sait d'avoir des habiletés très raffinées. Également, dans le mental, comment appliquer de la force dans le mental? où est-ce qu'on va faire un effort? Quand et comment on peut déployer beaucoup de force et d'effort? Donc, contrôle dans le sens d'avoir de la détermination, de la persistance, appliquer de la force sur une certaine durée de temps. Manipulation dans le sens de l'agilité, d'être, d'être, d'avoir du talent, donc pas de l'agilité d'être dans l'ombre et d'être, d'être avare pour obtenir plus, mais d'avoir des habiletés de manipulation. Donc, la Sika Paisel va affecter votre corps et votre esprit. Ok? Cool? Observez votre corps et soyez conscient avec votre esprit. Respirez, habitez, ressentez et observez. La Sika Paisel La Sika Paisel des muscles en bonne santé. Les cellules des muscles sont en bonne santé. Elles se régénèrent rapidement quand elles sont endommagées. Elles vont se régénérer encore plus quand elles vont se régénérer toutes seules encore plus quand elles ont besoin de grandir. Et ça va aussi produire des muscles qui sont bien attachés aux tendons, très bien attachés. des cellules musculaires qui croient en vous en même temps que vous croyez en elles. Et ensemble, l'esprit et le corps seront forts et puissants et relaxent. appliquer de la force avec agilité quand il y a besoin et se relaxer quand il n'y a pas besoin. Ça, c'est du bon contrôle de savoir quand est-ce qu'il faut appliquer de la force et quand est-ce qu'il faut se reposer. LASIKA PESEL LASIKA PESEL Les muscles en bonne santé et de l'application d'une bonne application de pouvoir contrôler les manipulations dans votre esprit. LASIKA PESEL LASIKA PESEL LASIKA PESEL La moelle et les os les tendons et les ligaments les muscles LASIKA PESEL LASIKA PESEL LASIKA PESEL LASIKA PESEL LASIKA PESEL LASIKA PESEL Raven, t'as fait une erreur. T'as mis un B comme bébé au lieu d'un P comme pissenlit dans PESEL C'est P comme pierre propriété point LASIKA PESEL LASIKA PESEL Je sais que c'est à cause du son. Le son des fois sur Internet c'est plus difficile mais autrement c'est bien. LASIKA PESEL LASIKA PESEL Ok, est-ce que tu pourrais réécrire PESEL ? Ok, trop cool. J'aime ce processus. J'aime ce processus. Je vais vous donner le nom de ce processus dans deux semaines. Je ne vais pas vous le dire maintenant. mon intuition, c'est on attend pour que le prochain soit encore une surprise. Ok, je vous aime tous. Je vous rappelle que si c'est un problème pour vos finances c'est un plaisir pour moi de vous donner tout ce dharma gratuitement. Mais si vous pouvez je vous invite s'il vous plaît ça, c'est une des raisons de ma façon de vivre et je je ne peux que continuer d'enseigner parce qu'il y en a certains qui sont membres de ma section membres sur Mahavajra.com et qui donnent. Donc, je peux vous le dire je ne suis pas riche. Non. Quand j'ai un excès je donne à d'autres je n'ai pas donné à d'autres depuis un moment maintenant. Chaque mois il y a plus de gens qui annulent leur subscription que de gens qui font une nouvelle subscription. Mais ne vous sentez pas coupable si ça va poser un problème dans votre économie. Donc, je vous dis s'il vous plaît ne payez pas si ça va vous poser de la souffrance et prenez la sagesse distribuez-la. Assurez-vous que tout le monde la connaisse. Mon objectif ce n'est pas d'avoir plus de gens qui me suivent mais c'est que la sagesse soit connu et qu'il y ait plus de gens qui ont envie de grandir et devenir heureux et de découvrir les mystères de la compassion. Merci de votre compréhension et je vous souhaite une merveilleuse semaine de de la Sika de la Sika Puzzle. Quelques minutes par jour ça va vous rendre vos muscles super en bonne santé et quand vos muscles vont s'améliorer devenir plus efficaces ça se peut qu'il y ait un petit stress qui va sortir mais si vous et ça se peut que vous voyez que vos muscles deviennent forts plus rapidement donc ça peut être une bonne idée de faire du stretching du yoga quand vous voyez qu'il y a certains groupes de muscles qui se crispent et observez ce qu'il y a en vous qui amène ce stress c'est pas le Siddhi qui amène du stress ça révèle si vous aviez déjà du stress je vous aime paix c'est